Parce que le sport fait partie effectivement de l'école de la vie et c'est une compétition. Cérémonie sportive jeudi dernier à l'espace culturel. En effet, quatre représentants des clubs de gymnastique, de basket, de handball et de football étaient réunis pour signer une convention triennale avec la municipalité. Cette convention repose pour la mairie sur une mise à disposition des équipements et d'un encouragement financier par d'importantes subventions. Et pour les clubs, à des missions, il y a des objectifs bien précis, notamment la promotion de la discipline sportive, l'intégration sociale des jeunes par le sport, le développement sportif dans les quartiers, l'amélioration des compétences de l'encadrement technique et tout cela dans une gestion claire, saine et équilibrée. Monsieur Fournier a rappelé le caractère exemplaire de ces conventions permettant de renforcer la politique sportive de la ville. Véritable lien social, le sport doit être considéré comme utile et nécessaire et non comme une charge qu'il faudrait diminuer. Après ces signatures de convention, quatre sportifs, dirigeants et animateurs ont reçu la médaille de jeunesse et sport pour leur implication et engagement dans le monde sportif. Marcel Frolinger a tout d'abord reçu la médaille d'argent. Entré à l'ULR en 1939, puis à la section gymnastique et basketball en 1945 et à la section boxe et basket de 1946 à 1950. Il est devenu président du club de foot en 1960 et cela pendant 35 ans. Aujourd'hui président d'honneur, cette médaille d'argent est largement méritée. Janida a ensuite reçu d'Emma de Gabriel Linden, président des médaillés jeunesse et sport, la médaille de bronze pour son application au club de la JSO. Animatrice depuis l'âge de 14 ans, elle détient aujourd'hui le niveau de cadre 3 ainsi que la formation juge de niveau 3 également. Et paraît-il, on n'a pas fini de la voir sur les praticables et derrière les tables de juge des salles de gymnastique. Félicitations ! L'actuel président du handball club de Romba, Bruno Buteau, a également reçu la médaille de bronze de jeunesse et sport. Installé aux commandes du club depuis 20 ans, il a été à l'origine de la création de l'école de handball et l'un des tout premiers volontaires dans le montage du dossier aménagement du temps scolaire en 1985. Aujourd'hui, son club évolue en championnat de France. Cela méritait bien les honneurs et la médaille. Enfin, le récent médaillé de bronze de la Fédération française d'athlétisme, Joël Dumont, s'est vu décerner la médaille de bronze de jeunesse et sport. Président du RAC depuis 1991, son engagement, sa disponibilité et sa passion pour son sport ne sont plus à démontrer. Créateur du SMIVO, du défi du Foncent-Martin et de la Foldingue, Joël Dumont, c'est une vie entière consacrée au sport. Chapeau, monsieur ! Un dernier clin d'œil aux conjointes et aux conjoints de ses médaillés. Et oui, pas toujours facile de vivre avec un président ou une présidente d'association. La cérémonie s'est poursuivie autour du verre de l'amitié et devinez de quoi on a parlé ? De sport, bien sûr ! ... ... ...